... ... On fait partie de l'association, nous aussi. Pourquoi on fait partie de cette association ? Pour essayer d'aider des personnes aussi. Des personnes qui ne savent pas quoi faire suite à une agression verbale ou physique. Et donc on est là pour leur amener des clés pour savoir quoi faire et où aller pour se défendre. C'est vrai qu'à une époque, il y avait des personnes qui regardaient ces personnes un peu de travers ou qui parlaient mal d'eux. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je trouve ça dégueulasse. Et puis on essaye de montrer aussi qu'on est capable d'être aussi comme eux. Cette association, nous aussi, elle vous a apporté, vous, beaucoup ? Oui, parce que je dis que c'est important d'être dans l'aide des personnes qui ne savent pas quoi faire, où aller, comment se diriger dans la vie. Donc je dis que c'est important d'être là pour eux. En fait, vous, la curatelle, qui vous donne un coup de main, et vous aussi, vous donnez un coup de main aux autres. Voilà. Peut-être que ça peut être utile à des personnes que, je ne sais pas, s'ils veulent partir en vacances, mais avec un truc adapté, leur apporter ça et voir avec s'ils ont une curatelle, on me parlait à leur curatelle après. Vous partez en vacances ? Moi, jamais, je n'ai jamais le temps. Parce que j'ai deux chiens à la maison, alors il faut choisir. Par rapport à nous aussi, il va y avoir le conglet ? Oui, aussi, oui. Vous travaillez dessus ? Un peu le soir, chez moi, j'essaie de trouver des idées. Vous allez y aller. Oui, ça, je vais y aller. Est-ce que vous avez prévu un thème particulier ? Vous avez envie de dire quoi à ce congrès ? Vous avez quelque chose de... mais surtout sur le mauvais respect, le regard des gens aussi. Vous faites partie de nous aussi ? Oui, depuis cette année. Comment vous avez su que ça existait ? C'est Florent Palisson qui m'en avait parlé et après c'est M. Roucou qui travaille à la télé, qui m'avait fait part aussi et du coup, je me suis mis, je me suis mis quoi. C'est sympathique. Pourquoi vous vous y êtes mis à la... Ah ? Ben, pour le regard sur le handicap, essayer de faire changer les choses puis faire partie d'un groupe pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce que vous avez été gêné par le regard sur le handicap ? Moi, non, mais c'est un peu embêtant de se faire insulter ou regarder de travers. Vous avez des amis à qui c'est arrivé ? Oui, à l'époque. Vous disiez, c'était bien nous aussi, c'était un groupe. Oui. C'est important de se regrouper ? Oui, pour faire... y aller en masse, quoi, pour essayer de... discuter, faire des projets. Il y a un congrès de nous aussi qui va aller ? Oui, à Vanin. Ah, c'est important. Oui, à Vanin, oui. C'est important, ça. Oui. On va... D'ailleurs, demain, oui, on va... prévoir... Enfin, on va parler de l'association pour les réunions tous les deux mois. Et en même temps, on va parler du congrès pour faire la liste d'inscrire pour pouvoir parler. Et ton visage, je ne sais pas, d'être au bureau, d'être président ? Non, non. Non, c'est pas... Tu as un trésorier. Oui ? Trésorier. Ah, oui. Comment mettre plein de poche ? Non. Non, oui, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas ? Alors, cette aventure, nous aussi, Alain, vous êtes très impliqué dans nos autres. Très impliqué. Ça me correspond aussi. Je suis quelqu'un d'handicapé. C'est pour l'aide aux handicapés dont c'est bien de penser que dans la vie courante, l'handicapé soit reconnu, qu'il soit respecté selon ses droits. Le respect, j'ai entendu mon respect. Respecté. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les handicapés, comme d'autres... Voilà. d'autres personnes. Et alors, pourquoi nous aussi ? Eh bien, j'ai été la première fois. Bon, j'ai parlé à M. Loubet. Ça m'a appelé, ça m'a touché, voilà. Et je suis content d'être adhérent à nous aussi. C'est important. Et ça m'a touché dès le début. Et je me sens vraiment bien avec tout le groupe de nous aussi. Ça a changé un peu votre façon d'agir à l'extérieur ? Oui, voilà. À l'extérieur. Ma mère, elle m'a dit que ça ne me faisait que du bien. Même au foyer. et puis écouter d'autres personnes. Pas toujours le milieu du travail, le milieu du foyer. Il faut sortir de ce système. Bon. Entre guillemets. S'ouvrir aux autres. Être à l'écoute des autres. Dialoguer. Voilà. C'est bien. Expliquer ça aussi comme on avait à la Réunion. Dans les lycées, dans les... Voilà, des trucs comme ça. parce que les jeunes, ils se font à l'oursier et on ne veut pas à leur rencontre pour expliquer. Il y a une barrière qui se crée. Mais quand même, ça a évolué maintenant. C'est bien de rencontrer d'autres personnes, discuter, comment ils sont dans la vie. Voilà. Je voudrais m'engager, petit à petit, ça se fera. Mais plus, comment ça va, plus professionnellement, si tu veux. plus m'impliquer. Parce que j'ai mis le blé vraiment. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit. On ne peut pas arriver à Z sans passer par le D. Vous seriez prêt à être représentant de nous aussi au-delà de Carcassonne, alors ? Oui. Mais accompagné, pas tout seul. Voilà, voilà. Ça ne me dérangerait pas. C'est une belle ambition. Voilà. Mais petit à petit. On ne peut pas franchir les étapes comme ça. Moi, par exemple, je suis rentré en janvier 2004 au foyer d'hébergement de Césac et je travaille en espace vert à Castemodal à la Puyager. Je suis rentré au foyer en janvier 2004. Donc ça fait 12 ans. Donc après, j'ai été président du Conseil Vier Social et après, j'ai arrêté pour être président de la Césac de nous aussi. Président de nous aussi ? Voilà. De la délégation haudoise parce que pour défendre les personnes en situation d'handicap, leurs droits, j'ai même eu la médaille du mérite. La médaille ne me revient pas directement à moi. Elle revient aux gens de nous aussi. Voilà. C'est important d'être collectif. C'est ça. Vous vous sentez plus fort en étant collectif tout seul ? Ça vous a aidé dans votre parcours de vie ? Ah oui. Tout à fait. Parce que je suis arrivé sous le foyer où j'étais très timide et il y avait une éducatrice qui m'avait proposé de faire un atelier théâtre. J'en ai fait pendant six mois et petit à petit j'ai commencé à parler devant du monde. Et là, je pouvais parler devant une personne. il va avoir la journée de la TDI sur l'autonomie. Donc l'autonomie et je vais participer à une table ronde. L'autonomie, je trouve ça important que les personnes, les résidents et les personnes en situation de handicap peuvent aussi faire des bus, faire leur leur course eux-mêmes. Voilà, l'autonomie c'est hyper important. J'ai rencontré une dame qui avait sa fille qui avait un handicap. Et en fait, elle me dit que c'est un peu difficile et tout ça. Et c'est de là que j'expliquais qu'il s'était créé une délégation dans l'autre que si jamais elle avait des questions, j'ai laissé mes coordonnées. Si jamais elle voulait savoir des choses et tout ça pour les moqueries ou après... c'est le rôle de nous aussi, c'est d'être près des gens. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que l'autonomie c'est la même chose que la liberté ? Oui. 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 Il y a un besoin de liberté. Oui. Le vote, c'est important par exemple, voter. Oui. Voter, oui. sur le foyer où j'étais président et vie sociale, ils étaient trois, maintenant nous sommes très à voter. Très à voter. Bon après, on a fait des démarches avec la mairie pour savoir comment se passait un conseil municipal. Ensuite, nous sommes partis à Paris pour aller visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, voir comment les lois se font et depuis, ça marche. Puis bon, des fois, les gens, les résidents, ils viennent me voir, ouais, bon, mais ça se passe comment le vote ? Moi, j'explique. J'ai dit, voilà, il faut prendre des papiers, vous mettez dans l'isoloir, vous choisissez, vous mettez dans l'urne, vous signez. Moi, je trouve normal que les personnes en situation de handicap votent parce que c'est des citoyens français comme tout le monde. donc je ne vois pas pourquoi on serait nous d'un côté et les autres de l'autre. La société, c'est tous ensemble. C'est quoi le bonheur pour vous ? Le bonheur, c'est... Je suis content déjà de faire partie de cette association et c'est un bonheur parce que moi, je vois que petit à petit, les choses avancent. Ça, je vois que ça avance, j'ai eu un diplôme, j'ai été médaillé et c'est des choses qui ne m'étaient jamais arrivées dans la vie. c'est des choses qui me restent remarquées à vie. Vous êtes à la tribune de Vannes et vous avez une chose à défendre à dire au nom de nous aussi Carcassonne. C'est quoi qui vous tient le plus à cœur ? Alors, donc, déjà, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que déjà, respecter les personnes en situation de handicap, après l'autonomie et après le vivre normalement en société, voilà, parce que la France, c'est aussi globale et ça part, on est des citoyens et ça, ça m'étient beaucoup à cœur et je défends tout ça. Voilà. Merci.